Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment résoudre le problème d'importation des contenus d'exemple sur le thème Premium Plumbers Pro de chez Frogstem. Donc, si vous avez une installation brute WordPress, que vous installez le thème et que vous cliquez sur le bouton d'installation des données d'exemple d'un site vierge, vous allez donc avoir ce que vous voyez à l'écran ici. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir du tout ce que vous trouvez sur la démonstration du thème et vous allez notamment avoir tout un tas de ziguiguis, de shortcodes et compagnie, ce qui n'est absolument pas ce que vous recherchez. Donc, en fait, la solution est toute simple, ça passe dans votre administration. En fait, il faut savoir que ce thème-là utilise huit extensions WordPress différentes pour donner le résultat que vous allez retrouver dans la démonstration. Donc, en fait, c'est tout simple. Pour remédier au problème, c'est qu'il faut tout simplement installer les extensions. Donc, pour cela, ça se passe dans Apparence et vous voyez qu'il y a le menu Install Plugin qui s'est ajouté lorsque vous avez installé votre thème. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous allez voir qu'il y a huit extensions requises. Donc là, moi, elles sont déjà installées mais pas activées tout simplement parce qu'il faut que vous les installiez une à une et vous allez voir, ça prend un peu de temps. C'est pas excessivement long, mais pour le tutoriel vidéo, c'était pas utile. Donc, je me suis contenté de les désactiver pour vous montrer le résultat quand elles sont inactives ou non installées. Et donc, il suffit de, moi, je vais, voilà, toutes les installer. Voilà. Et il restera juste une que, voilà, que j'avais été obligée de supprimer via FTP. Donc, voilà, je clique sur Installer. Donc, ça, c'est ce que vous aurez à faire sur toutes les huit extensions. Donc, vous voyez, ça met un petit peu de temps. C'est pour ça que je vous ai épargné les sept autres. Mais voilà, celles-ci, on n'avait pas le choix. Donc, retourne au tableau de bord. Donc, vous les installez et surtout, après, il faut les activer. Puisque là, voilà. Donc, si je renouvelle ma page, vous allez voir que tous les shortcodes, voilà, disparaissent. Et vous avez bien votre contenu de démonstration qui s'affiche. Alors, il restera juste, voilà, moi, je vais apporter la correction. Donc, le formulaire de contact s'affiche bien. Par contre, si vous voyez un shortcode, eh bien, c'est tout simplement parce que votre formulaire de contact a un code différent de celui de l'installation de démonstration. Donc, il suffit d'aller dans... Alors, alors, que je me rappelle, contact, où est-ce qu'il est ? Ah, voilà. Donc, vous avez contact, vous allez dans formulaire de contact. Donc, si vous voulez laisser celui qui est installé d'origine, donc voilà, il vous suffit de prendre juste l'idée. Donc, là, c'est 287. Et ensuite, vous vous rendez sur la page d'accueil. Et pour pouvoir faire la modification, vu que cette page a été construite avec Beaver Builder, donc c'est le constructeur de pages ici, donc vous cliquez sur constructeur de pages, et vous allez avoir, donc, tout de suite la modification possible, élément par élément. Donc, vous descendez tout en bas jusqu'à votre formulaire, voilà, qui est ici. Donc, vous allez voir que là, vous avez la ligne de code. Donc, on retrouve bien ici l'identifiant 287. Je crois que par défaut, c'est 10. Donc, il vous suffit de bien remettre l'identifiant que vous, vous aurez sur votre site. Ce ne sera pas forcément 287. Et donc, tout sera rétabli. Voilà. Mais écoutez, je ne vous embête pas depuis longtemps, et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao, ciao.